Générique Il est 19h à Alger, c'est l'heure de votre rendez-vous de l'information sur L24 News à la une de l'actualité. Le chef de la diplomatie algérienne, Hamada Attaf à Washington, il s'entretient avec le secrétaire d'Etat américain, Anthony Blinken. Plusieurs dossiers bilatéraux et régionaux d'intérêt commun sont évoqués. Nouveau coup de théâtre au Niger, les militaires du CNSP accusent la France d'avoir opéré militairement sur son sol pour tenter de libérer des éléments qualifiés de terroristes démentis dans la foulée du Quai d'Orsay. Et entre temps, l'impact de la crise au Niger et d'ordre économique zoom ce soir sur le calvaire des chauffeurs routiers au niveau de la frontière nigéro-nigérienne, fermée suite aux sanctions de la CDAO. Enfin, la Russie qui projette d'étoffer ses forces sur les frontières occidentales en réponse aux manœuvres de l'OTAN. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue aux Etats-Unis, sur instruction du président algérien Abdelmajid Tebboune, le chef de la diplomatie, Hamada Attaf, s'est entretenu mercredi avec le secrétaire d'Etat américain, Anthony Blinken. Tous deux, ils ont évoqué les relations bilatérales et leurs perspectives parallèlement aux questions régionales et internationales d'intérêt commun. A cette occasion, Hamada Attaf et Anthony Blinken ont tenu à mettre en valeur la solidité et la profondeur des relations d'amitié et de coopération historique qui lient les deux pays en saluant la cadence du dialogue politique et l'élargissement des relations économiques à de nouveaux secteurs. Les deux chefs de la diplomatie ont par ailleurs réitéré le solide engagement politique qui caractérise les dirigeants respectifs des deux pays dans le renforcement du partenariat bilatéral et les moyens de le porter à une dimension supérieure. D'autre part, les deux responsables ont échangé leurs points de vue à propos des développements régionaux, notamment ceux qui concernent le Niger, le Mali et la Libye, en insistant sur la convergence de vues en matière de nécessité de prioriser les solutions pacifiques dont le règlement de ces crises, de manière à éviter les dangers de l'option militaire sur la région. Le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, Taïeb Zitouni, a été reçu mardi par le président de l'Ouganda, Yoweri Mousseveni, à la capitale Kampala. Ils sont en marge de sa participation aux travaux du deuxième sommet africain du café du G25 après avoir y été chargé par le président Abdelmajid Teboun. Lors de cette rencontre, Taïeb Zitouni a transmis les salutations du chef de l'État algérien son homologue ougandais. Les discussions ont porté toutefois sur l'évolution des relations économiques et commerciales bilatérales à la lumière de la dernière visite effectuée par le président Mousseveni en Algérie. Et selon des informations relayées par l'agence tunisienne TAP, la Commission européenne aurait approuvé une contribution financière de l'ordre de 338 millions de dollars pour soutenir les projets de raccordement électrique entre la Tunisie et l'Italie. Un accord aurait été en effet signé entre la société tunisienne d'électricité et de gaz Tech, ainsi que l'entreprise italienne Ternat. Le projet porte sur plus de 200 kilomètres de câbles sous-marins et sera développé par Ternat. Et l'Astèque conjointement, à noter que l'investissement total du projet est d'environ 900 millions de dollars. Abordons à présent les derniers développements au Niger-Pays. Rappelons le sujet, un coup d'État opéré le 26 juillet dernier. Les militaires du CNSP ont accusé ce mercredi la France d'avoir violé l'espace aérien et a opéré une attaque contre une opposition de l'armée au Niger afin de tenter, je cite, de libérer ses alliés que le CNSP qualifie de terroristes. Une annonce qui intervient dans un contexte très tendu. Le CNSP qui, dans la foulée, a décrété l'état d'alerte en réaction à ce nouveau développement au Niger. Le CNSP tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6h30 du matin, la position de la garde nationale du Niger de Burkuburkou, 30 km du site orifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. A cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Et de son côté, Paris a démenti cette version des faits. Le Quai d'Orsay a déclaré qu'aucune attaque contre le camp nigérien n'a eu lieu et les mouvements d'avions effectués aujourd'hui font partie d'un accord précédent avec les forces du Niger communiquée publiée par le Quai d'Orsay, je le rappelle. Alors les conséquences politiques des politiques françaises en Afrique se répercutent peu à peu sur la situation en métropole. Après les partis politiques, ce sont désormais les institutions de l'État français qui s'emparent du sujet dans une lettre adressée au président Emmanuel Macron. Le Sénat français admet l'étendue de cet échec. C'est un sujet signé Safouane Bensabri. La classe politique française constate malgré elle l'échec de la politique étrangère africaine de Paris. C'est ce qui ressort d'une lettre adressée à Emmanuel Macron par 94 sénateurs français de tous bords politiques. Aujourd'hui le Niger, hier le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso ont rejeté la France. Les forces françaises, les entreprises françaises. À nos dépens, après l'échec de l'opération Barkhane, ce mouvement en Afrique subsaharienne se propage avec des manifestations et des actes anti-français jusque dans les pays réputés proches de nous. Cet aveu d'échec est le résultat d'une longue histoire tumultueuse entre la France et les pays africains jadis sous le joug du colonialisme. C'est un long processus d'affranchissement de l'ancienne puissance coloniale. Plus d'un demi-siècle après les indépendances, les peuples africains brandissent encore des pancartes qui réclament le départ de la France. C'est en quelque sorte la volonté d'une deuxième indépendance qui anime les masses au Burkina Faso, au Mali et au Niger entre autres. À l'heure où des alliances de circonstances nouvelles se forment, la France constate bon gré malgré un recul flagrant de son influence, doublé d'un sentiment anti-français grandissant, puisé dans le passif colonial historique de la France dans le continent africain. Dans les hautes sphères du pouvoir français, on se désole amèrement du remplacement de la France dans le domaine militaire par la Russie, économique par la Chine et diplomatique par les Etats-Unis. L'Ointaine est l'époque où Jacques Faucard, alias Monsieur France-Afrique, pouvait se targuer d'être faiseur de roi dans le continent. À l'aube d'un XXIe siècle caractérisé par l'émergence de nouveaux pôles, de nombreuses capitales africaines souhaitent désormais faire valoir les alternatives à leur disposition. Paris de son côté voit un écart se creuser entre ses aspirations et ses capacités dans une nouvelle réalité africaine où des figures telles que Thomas Sankara ont de nouveau droits de cités. Le président nigérien Bola Tinubo ainsi que le bloc régional ouest-africain de la CDAO, dont il assure actuellement la présidence tournante, disent préférer une solution diplomatique et pacifique à la prise de contrôle militaire au Niger. C'est en effet ce qu'a déclaré son porte-parole. La diplomatie est la meilleure voie à suivre. Représentant la position consensuelle des chefs d'État de la CDAO, il a clairement communiqué que lui et ses collègues du bloc préfèreraient une résolution obtenue par des moyens diplomatiques, par des moyens pacifiques plutôt que tout autre. Et ce sera une position qui sera maintenue à l'avenir, dans l'attente de toute autre résolution qui pourrait résulter ou non du sommet extraordinaire de la CDAO qui se tiendra jeudi. L'option diplomatique pour résoudre cette crise institutionnelle au Niger revient au devant de la scène. Plusieurs acteurs internationaux de premier plan dans l'Algérie ont appelé de leur souhait le recours à la voie diplomatique qui est abandonnée, celle de l'intervention militaire. Pourquoi la diplomatie est le meilleur moyen de résoudre la crise au Niger ? Éléments de réponse avec Tin Hinen Makassi. Les pressions de la communauté internationale ont été telles que la CDAO fait marche arrière, après avoir envisagé une intervention militaire au Niger. Et même menacer les auteurs du coup d'État du 26 juillet dernier en fixant un ultimatum d'une semaine pour le retour du président déchu, Mohamed Bazoum, à la tête du pays. La CDAO a besoin d'ouvrir la voie diplomatique. La sanction elle-même n'est pas politique. C'est un outil conçu pour changer le comportement d'un État. Si cela ne fonctionne pas, l'armée, encore une fois, n'est pas une option. Dès que la menace de la CDAO a été rendue publique, les pays du Sud n'ont pas tardé à réagir. Et à leur tête, l'Algérie, fidèle aux principes fondamentaux de sa diplomatie, à savoir la non-ingérence et le non-interventionnisme. Pour Alger, les opérations militaires ne sont pas une solution. Une position saluée par l'ensemble des observateurs et militants panafricains, qui estiment qu'une nouvelle intervention militaire dans la région serait la goutte qui fera déborder le vase. Et peut-être même un terreau fertile, non seulement pour le terrorisme, mais aussi pour les conflits interethniques. Surtout que les opérations menées par la France pour lutter contre le terrorisme se sont toutes soldées par des échecs. Pis encore, elles ont provoqué l'effet inverse, qualifié par certains de géopolitique du chaos. La lutte contre le terrorisme et le banditisme et l'ensemble des abcès saliens est éminemment liée à la question du développement. Une voie d'ailleurs favorisée par les puissances régionales. Autre volte-face marquant, celle des Etats-Unis d'Amérique. Connue jusque-là pour son recours à la force. Et pourtant, la diplomatie américaine semble réticente à soutenir la CDAO. Idem pour l'Union européenne ou encore Rome et Berlin. Ce qui pousse ces grandes puissances à se ranger du côté de la paix est évidemment l'influence grandissante de la Russie et de la Chine dans ces régions. Accueillies favorablement par les populations locales en raison de leur non-interventionnisme. C'est un secret pour personne. Les cartes géopolitiques mondiales sont en train d'être redistribuées. Le Niger est au même titre que la région sahélienne est au cœur de ces enjeux cruciaux. Comme c'est souvent le cas, l'impact des crises politiques s'abat sur l'économie en premier. Au Niger et au Nigeria, les chauffeurs routiers sont les premiers à subir les conséquences des actions de la CDAO et de la fermeture des frontières. Le commerce entre les deux pays risque d'accuser le coup. Souhila Akhilal. Des dizaines de camions en file indienne occupent le passage frontalier menant à la zone de Jibia entre le Niger et le Nigeria. Ils sont remplis de marchandises, mais pour l'heure, condamnés à attendre. Le Niger serait-il en proie à une nouvelle crise économique dans la région ? La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a sanctionné le Niger après le renversement du gouvernement dirigé par Mohamed Bazoum au grand dame des quelques opérateurs économiques du pays. Des sanctions qui impactent directement l'activité des routiers et quand le transport s'arrête, tout s'arrête. La perte sera énorme et nous sommes bloqués ici depuis cinq jours. Je m'arrête à Jibia, mais plusieurs de ces véhicules se dirigent vers la République du Niger et même au-delà. Ce n'est pas la frontière principale. Nous sommes toujours à l'intérieur du Nigeria, mais pourtant, nous sommes arrêtés. Il devrait nous permettre d'aller à la frontière principale et de voir ce qui s'y passe réellement. Jibia se trouve le long de la frontière nigériane avec le Niger, ce qui signifie que les camionneurs doivent traverser la frontière pour y accéder. Adnan Rabiot est aussi chauffeur de camions de la zone de gouvernement local de Jibia, dans l'état de Katsina, au Nigeria. Adnan est allé à Kano pour apporter un camion de haricots et de maïs, mais il est maintenant coincé entre le Nigeria et le Niger. Je n'ai pas été informé de la raison pour laquelle je suis bloqué ici, mais c'est peut-être à cause de la crise dans notre pays voisin. Mais moi, je vais à Jibia et non pas en République du Niger. Je n'ai jamais été arrêté auparavant. Je suis un Nigérian de l'état de Katsina et je ne suis pas un passeur. Je transporte du maïs et des haricots. Maintenant, avec tout cela, nous ne savons pas où apporter ces produits, car nous sommes confus. De l'autre côté de la frontière au Niger, la situation est encore pire. Les camionneurs qui empruntent les routes internationales affirment que l'effet des sanctions a été paralysant pour leurs entreprises. Il n'y a pas de route, c'est un gros problème. Nous espérons une solution rapide et nous demandons à Dieu de nous apporter la paix et nous comprenons nos autorités. La décision de la CDAO de fermer les frontières n'est pas bonne. Le Niger, dépendant de l'importation de nombreux produits de base du Bénin et du Nigeria, certains aliments connaissent déjà des hausses de prix. La hausse des prix est surtout ressentie par les couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la population. Notre population a déjà une situation économique assez pétière. Si encore cette situation qui est venue s'installer doit avoir un effet, c'est que vraiment ça sera drastique pour nos populations. Ça va réduire déjà le niveau de vie et le revenu moyen par population qui est assez faible. Le Niger est classé quatrième état le plus pauvre du monde. Pourtant, le pays et le peuple dorment sur des mines d'or, au sens propre, comme au figuré. C'était donc tout en ce qui concerne les derniers développements au Niger. Et du Niger, au Soudan, avec un nouveau regain de violence aux abords de la capitale Khartoum ou dans une nouvelle escalade meurtrière, une vingtaine de civils ont trouvé la mort dans de nouveaux affrontements entre l'armée soudanaise. Les forces de soutien rapides, selon l'agence Reuters, La situation sur le terrain reste chaotique au pays, avec des combats aléatoires, jalonnés, de très courtes périodes d'accalmie. Tout comme la situation humanitaire, les dommages collatéraux sont très lourds à supporter. Pour ce pays, on proie à la déstabilisation. L'on parle notamment de 4 millions de déplacés. Russie, une explosion s'est produite mercredi au niveau de l'usine de la ville Sergueï-Possade, près de Moscou. Elle a fait plusieurs dizaines de blessés. La déflagration a eu lieu sur le site de l'usine de produits optiques et mécaniques de Zagorsk au niveau de la salle des chaudières. L'onde de choc a brisé les fenêtres de plusieurs maisons dans différents quartiers de la ville, selon des informations relayées par l'agence TASS. La Russie, qui part la voie du maire de Moscou, Sergueï-Soupianine, allant s'avoir abattu de drones qui tentaient de survoler la capitale, ce qui a nécessité l'intervention des forces russes. Moscou, rappelons-le, qui fait l'objet de nombreuses attaques de drones durant les dernières semaines, dont une qui avait ciblé le Kremlin. Et la Russie, qui s'apprête à étoffer ses forces aux frontières occidentales, après l'adhésion de la Finlande à l'alliance de l'OTAN, c'est en effet ce qu'a déclaré mercredi le ministre russe de la Défense, Sergeï Shoigu, au conseil d'administration du ministère. Dans son allocution d'ouverture au collège du ministère de la Défense, Shoigu ajoutait que la Pologne y avait déjà annoncé son intention de renforcer son armée et qu'il s'attendait à ce que d'importantes forces et armements de l'OTAN soient déployés en Finlande. Les menaces sur la sécurité militaire de la Fédération de Russie se sont multipliées dans les directions stratégiques ouest et nord-ouest. Un facteur déstabilisant sérieux qu'est l'adhésion de la Finlande à l'OTAN et à l'avenir de la Suède également. Après l'adhésion d'Helsinki à l'alliance, la frontière terrestre de la Russie avec les pays du bloc a presque doublé. Sur le territoire finlandais, il est probable que des contingents militaires supplémentaires de l'OTAN et des armes de frappe seront déployées, capables de frapper des cibles critiques dans le nord-ouest de la Russie à une profondeur considérable. En Chine, le bilan des inondations qui frappe le pays depuis quelques jours s'élève désormais à 62 morts au moins et plusieurs blessés selon des informations relayées par des médias locaux ainsi que l'agence France Presse. 33 personnes avaient dans un premier temps péri à cause des précipitations et des effondrements de maisentendices qu'au moins 5 personnes ont trouvé la mort lors d'opérations de sauvetage à noter contre le 29 juillet et le 2 août d'importantes pluies. se sont abattues sur les régions de Pékin, Taïnjin ou encore Abbé. En déplacement en Slovénie, pays frappé également par des inondations ayant coûté la vie à 6 personnes, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré que l'Union européenne avait un bon paquet de soutien immédiat à moyen long terme pour la Slovénie. J'ai discuté avec le Premier ministre d'un paquet de trois volets pour les besoins immédiats mais aussi à moyen et long terme. Beaucoup d'investissements doivent être faits pour le redressement de ce pays. Ce paquet, c'est d'abord le fonds de solidarité et là, nous rendons accessibles 400 millions d'euros dont 100 millions encore cette année et 300 millions l'an prochain. C'est la fin du 19h, excellente soirée sur Alain de Quatre News. Sous-titrage Société Radio-Canada